C'est le Président de la Cérémonie. Directeur Général d'Emploi et Domaine Basir Ousambanyas, je suis le Président. Je suis le Président de la Cérémonie. Je suis le Président de la Cérémonie. Je suis le Président de la Cérémonie. C'est un peu de plus. Nous sommes le Président de la Cérémonie de l'Etat. Je pense que c'est le Président de la Cérémonie. Présent de la République. Je pense que, je crois que, Si les fonciers ne font pas de valeur, Ils ne font pas de valeur, Ils ne font pas de valeur, Ils ne font pas de valeur. Tant que le processus se débattre, Et tout le monde doit être capables, Ils ne font pas de valeur. Tellement que je peux déposer ce dossier pour le groupe Pendant presque dix ans, vingt ans, dans une petite fonce Président, avec Mbaha Mouk Rial Avec Yermaniens Avec tous les sénégaliers de l'Ontario C'est la loi numéro 5, la loi 2017 Nioboko, Assemblée Nationale Vous pouvez assembler, effectivement Assemblée Votéco J'ai le décret en 2018 J'ai le droit de permettre aux sénégaliers d'avoir une petite foncière Parce que nous n'avons pas un citoyen Les femmes qui ont vu l'égalité des citoyens Parce que la constitution de Mbaha Moukou consacrée Nous n'avons pas le droit d'avoir une petite foncière Parce que si nous n'avons pas le droit d'avoir une petite foncière Si nous n'avons pas le droit d'avoir une petite foncière Et nous n'avons pas le droit d'avoir une petite foncière Nous n'avons pas le droit d'accéder à la petite propriété Donc nous nous saluons Nous nous rappelons Au niveau 15, nous a l'étonnement de Mbaha Moukou Nous n'avons pas le droit d'envendir Nous avons beaucoup de centres de coaching Au Sénégal Mais nous n'avons pas le droit d'envendir Nous sommes à l'étonnement de Mbaha Moukou également à janvier d'accès il n'y a pas d'apprentissage et je pense que je pense que les gens ne sont pas tous les fonciers, je vous rappelle qu'il n'y a pas d'un mot, je pense qu'il n'y a pas d'un mot mais un petit foncier, il n'y a pas d'un mot Il n'y a pas de droit à l'économie. Mais si on a un petit foncier, c'est définitivement inattacable. Il n'y a pas de droit à l'économie. Il n'y a pas de droit à l'économie. Il n'y a pas de droit à l'économie. Il n'y a pas d'économie. Il n'y a pas de droit à l'économie. Il n'y a pas de droit à l'économie. Il n'y a pas de droit à l'économie. Il a été une cérémonie simboulique. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une journée mémorable, une journée extrêmement importante dans le cadre de la politique domoniale et foncière au niveau de la DGD, au niveau de la DGD, je l'ai dit tantôt, la loi 2017, 31 du 15 juillet 2017, portant transformation à titre gratuit des permis d'occuper et autres titres similaires en titre foncier. Voilà une nouvelle loi qui a innové, une nouvelle loi de haute portée sociale qui a aujourd'hui permis à des Sénégalais, en tout cas de toutes les couches des Sénégalais diminues, de démocratiser un peu l'accès à la pleine propriété. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le lieu de féliciter son Excellence M. le Président de la République qui a eu une vision, qui a eu un élan de solidarité à l'endroit des Sénégalais, des citoyens sénégalais, en démocratisant effectivement l'accès à la pleine propriété. La procédure, la loi, elle est votée à l'Assemblée depuis 2017, comme je l'ai dit. Le décret est pris en 2018. Pratiquement, ce qu'on demande, c'est très simple. Chacun, chaque peut-être intéressé qui détient un titre de propriété, en l'occurrence un peu médiocupé, il va au cadastro, il se procure là-bas ce qu'on appelle un excès de plan cadastral avec l'indicat. Ensuite, après, il dépose la demande de transformation sans formalité préalable. Donc, en réalité, l'intéressé ne paye aucun franc. Donc, c'est un service qui est rendu gratuitement à l'intéressé. Donc, nous, quand on reçoit la demande de l'intéressé, l'arrêté est déjà pris par le ministre des Finances et des Budgets. Nous, on cite l'arrêté, on envoie le dossier au niveau du cadastro, qui fait le travail de morcellement. Ensuite, après, au niveau de la conservation foncère, on crée le titre et on le délivre à l'intéressé. C'est vrai qu'en certains moments, les gens pensaient que détenir un titre foncère élevé, c'est un peu de, comment dirais-je, c'est du miracle. Les gens n'y croyaient pas, mais aujourd'hui, avec la loi de 2016, c'est réalité. Bon, maintenant, c'est très simple. C'est une loi qui permet d'accéder à la prime propriété, comme vous l'avez dit. La procedure, elle est simple. Nous, quand vous déposez votre demande au niveau des domaines, nous, d'abord, on saisit directement la conservation foncère, qui fait les travaux de morcellement. Ensuite, après, on crée le titre et voilà, la procedure est terminée. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, tous les Sénégalais, en tout cas, c'est un appel que je lance au Tiessois, qui détiennent des titres de propriété, des permis d'occuper, de déposer au niveau de nos services. Et voilà, je pense que l'instruction peut durer, en tout cas, un maximum de 2 à 3 mois maximum. Aujourd'hui, quand même, toutes les conditions sont permises, sont favorables pour qu'il y ait un travail efficace au niveau de nos services. Le reste, maintenant, évidemment, le travail de communication, c'est un travail extrêmement important. Aujourd'hui, du point de vue fiscal, par exemple, il y a un programme extrêmement ambitieux que les autorités ont lancé, c'est le programme Yatal, qui n'est rien d'autre que l'élargissement de l'essai fiscal. On s'en rendit compte quand même que ceux qui cotisent, en réalité, c'est un nombre infime par rapport aux opérateurs économiques. Je pense que l'EDG a donné l'exemple. Sur 400 000 unités économiques recensées par l'ANSD, ceux qui cotisent ne dépassent pas 80 000. C'est un problème. Nous, au niveau de Tiessois, on essaie de faire quand même le recensement qui s'y est. On essaie de redoubler d'efforts à travers le cadastre, qui fait un peu les enquêtes cadastrales, à travers des recoupements qu'on essaie d'avoir un peu partout, pour essayer vraiment considérablement d'énergir l'assiette fiscale. Je pense que le travail de communication, il est important, il est de rigueur. On essaie tous les jours quand même, effectivement, d'informer les citoyens sur un peu la nécessité de payer l'impôt. Le burqa d'extension, c'est quand même... La procédure est en cours. La procédure est en cours. Comme vous le savez, un burqa d'extension fait partie dans une forêt classée. Donc la forêt classée, seul le président de la République peut déclasser une forêt à travers un décret. Je pense qu'aujourd'hui, le dossier est en cours d'instruction. Il est sur la bonne voie. Espérons que très prochainement, le décret sera disponible et que ce sera un mauvais souvenir. Vous attendez combien de milliards pour 2020 ? Tu sais, il y a la COVID qui est là, c'est extrêmement difficile. En tout cas, toutes les prévisions ont été perturbées, il faut le dire, par cette pandémie qui est mondiale, qui vient bousculer un peu les prévisions bijoutaires, il faut le dire. Mais quand même, on est là, on est en train de créer les voies des moyens avant la fin de l'année de faire le maximum possible pour atteindre l'objectif de 12 milliards. Je vous demande que le directeur général d'Emploi de Meza, Mofioronteo, 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 Mofioronteo. Mofioronteo m'a donné une impêchement pour la dernière minute. Mofioronteo, 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 Mofioronteo. à la pleine propriété, c'est devenu une réalité. Le président a fait le démocratiser. Et si on a fait le fonds de l'économie, on ne peut pas le faire. Parce que les gens qui ont le droit, peuvent être les moyens de faire des moyens. Mais je pense qu'il n'y a pas d'accord. Je pense que tous les citoyens peuvent avoir le fonds de l'économie. Si vous avez le permis d'occuper, vous allez à l'école, vous avez votre décision, votre plan, et vous déposez. C'est très simple. Si on dépose, nous allons faire le déjeuner. Quand on se démarre sur le terrain, on va faire le morcelement. Nous allons créer tous les fonciers. Et puis, il ne faut rien. Je pense que c'est une nouveauté. Il faut faire une action à la maintenance. Il faut féliciter son excellence, monsieur le président de la République. Il faut faire une action à la maintenance. Il faut faire une action à la maintenance. C'est ce qu'on a donné. C'est ce qu'on a dit. Dans le passé, il n'y a pas de moussoules. Donc, nous allons faire le bon. C'est ce qu'on a dit. 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 Je pense qu'on a dit au niveau régional. Au niveau local. La commission régionale réunie va envoyer le dossier au niveau de la hiérarchie. Je pense que c'est une position qui est en cours. C'est ce qu'on a dit en bonne voie. Je pense qu'on a dit qu'il n'y a pas de moussoules. Inch'Allah. Le président va faire le décret pour régler les problèmes définitivement. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Malheureusement, la COVID-19 a changé et modifié considérablement les prévisions. Mais on a fait de se faire attention. On a fait de se faire attention à la fin d'année. On a fait le maximum pour qu'on puisse atteindre l'objectif de 12 milliards. Docteur Baba Kamara. Docteur Veterinaire. Docteur Miglé. Donc, nous avons dit qu'on a dit un titre foncier. Qu'est-ce que c'est votre impression? Bon, c'est ma impression en tant que docteur vétérinaire. Récipiendaire, je peux dire aujourd'hui. Qui est le titre foncier. Content. Content. Parce qu'effectivement, le titre foncier. Il n'y a pas de m'aider. Il n'y a pas de m'aider. Il n'y a pas de m'aider. Alors, ce titre foncier, il n'y a pas de m'aider. Il n'y a pas de m'aider. C'est l'idad. Il n'y a pas de m'aider. C'est la patrulosé. Donc, je n'y a pas de m'aider. Mais normalement, il faut que j'en Mari. Ici, je veux fluidifier. Ce que j'ai manqué. C'est que, de m'aider à在σ' California. Effectivement, je pense que le remerciement du président de la République, le remerciement de le justifier. Parce que maintenant, je suis en dépositions de réfugiés, la direction employé-domaine, je suis organisée une journée portée ouverte. Il y a quelques 4 ou 5 ans, des journées portées ouverte. Comme par hasard, le hasard a fait que je me disais que je n'avais pas de changement à un moment. Ce qui fait que je m'enregistre et que je me souviens. Il permettra de me savoir dans la direction du fonctionnaire, comment on gère le foncier dans ce pays. Après, la déposée sur ma demande. Je me suis dit que, effectivement, on a eu un sanitaire Le président a été autorisé que tous les Sénégalais n'avaient pas de permis d'occuper. Je n'ai jamais été négligé, mais après, j'ai renouvelé. Quand j'ai renouvelé, ça fait un an, j'ai eu une équipe de cadastres. Et puis, j'ai renouvelé. Parce que la semaine dernière, vendredi ou jeudi, j'ai ouvert un cabinet à Atiesse. Si j'ai renouvelé, j'ai renouvelé mon cabinet. J'ai reçu une équipe de cadastres pour les prélèvements. Je n'ai pas pu faire titre français. C'est bien, c'est très bien. J'avais oublié ce dossier-là. Je vous dis qu'en moins d'une semaine, ils ont fait le travail. C'est vraiment exceptionnel. Je suis content de l'argent, je suis content de l'argent. Je suis content de l'argent, je suis content de l'argent. 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 Encore une fois, le Président, je pense que tout le Sénégal a fait. Je l'ai fait, je l'ai fait. Je l'ai fait. Je l'ai fait, je l'ai fait. Ce qui est là, c'est mon diplôme. Je l'ai fait, je l'ai fait. 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 Ce n'est pas pour la politique. C'est la réalité. Je pense aussi que je sais que Je l'ai fait. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Mais il n'y a pas de information. J'ai fait information. Mais je pense qu'il faut l'envoyer. Il faut l'envoyer. Parce qu'ils ne l'ont pas. Mais il faut l'envoyer. Mais effectivement, Titer foncier aussi, il a un peu. D'après le document, il m'a dit Titer foncier. En fait, tout est l'envoyé. Tout est l'envoyé. Donc, quand on l'a donné, ça va être l'envoyé. Donc, il faut remercier le président Il faut l'envoyer. Il faut l'envoyer. Et vraiment, il faut l'envoyer. Pour moi, c'est ça, c'est une politique sociale. Il est pour que la sénégalaise, Il ne s'éteint pas. Je ne peux pas. Pour moi, il faut l'envoyer. Je vais le dire. J'aiật, Je suis le profil du nom. Je suis le profil. Je suis le profil. Je vais me remettre sur le diplôme. Je suis le profil. Je m'envoie. Je suis le profil parce que je l'ai eu. Je n'ai pas remercié M. le Président de la République parce que c'est ce que j'ai fait. La semaine passée, l'équipe de Kadastro est venu à ma maison. Elle s'est réveillée. Elle s'est réveillée dans deux ou trois mois. Elle s'est réveillée. C'est comme ça. C'est comme ça. Elle s'est réveillée. C'est comme ça. Comment est-ce qu'elle s'est réveillée? Comment est-ce qu'elle s'est réveillée? Pour le moment, elle s'est réveillée. Elle s'est réveillée. Elle s'est réveillée. Elle s'est réveillée. Parce que moi, actuellement, je n'ai pas eu mon cabinet. J'ai travaillé avec les gens. Et puis, tant que Manguevur, Inchallah, il va continuer de gérer le cabinet. Aussi, il y a une prise ferme aussi, Manguev, de la production avicole. Donc, je veux continuer à travailler pour le développement socio-opimique du Sénégal. Tant que Manguevur, en tant que docteur vétérinaire. En tant que vétérinaire privé, Santé animale, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de vétérinaire de la rue. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de médicaments de la rue. Mais, en fait, il y a des vétérinaires de la rue qui sillonnent le Sénégal. Mais, il n'y a pas de paysans. Et puis, il n'y a pas de problème. Du point de vue de l'entrée. Bon, donc, comme je l'ai fait pendant 37 ans, c'est ma expérience dans l'administration. Je suis dans le privé. Je veux contribuer, en tout cas, à corriger ce cas-là. Il est important que le conseiller des gens aient un peu d'un animal qui a fait mal. Il faut aller à l'époque, mais il y a un petit pays, et il faut aller à l'époque. Ce qu'il n'y a pas à cause de 1000 francs, il faut aller à l'école. Il faut aller à l'école. Il faut aller à l'école. et il faut aller à l'école. Il faut aller à l'école. Je veux aller à l'école. qui ont tous les permis d'occuper, ils ont des permis d'occuper. Ils ont des permis d'occuper. Ils ont des permis d'occuper. Je vous demande aussi, pour la publicité, mais dans mon cabinet, il y a des policiers. Ils ont des permis d'occuper. Ce que nous faisons en tant que cadre de l'élevage, c'est une règle de conseil. On conseille les élevages. Si nous voulons parler dans le domaine de l'élevage, je suis disposé à parler. Si nous faisons une solution, il faut trouver une solution.